Bonjour à toutes et à tous, c'est Riddle et Morbuck pour une nouvelle vidéo et en exclusivité je vais vous déballer le Huawei Mate 20 Pro. Je sais je suis un peu en retard malheureusement, du coup je vais faire un déballage en mode balek et puis parce que je voulais le faire quand même et sur ce, je ne vais pas vous faire un test, juste faire le déballage et premier démarrage et je vais vous donner un peu les spécifications, enfin ce qui m'a plu dans ce téléphone. Et si jamais vous voulez une vidéo où je vous donne mon avis après un mois d'utilisation sur ce téléphone, et bien j'attends au moins 50 likes sur cette vidéo. Et là vous pouvez se dire, mais Tony je ne comprends pas, 50 likes, tu n'as jamais eu plus de 30 likes sur une de tes vidéos et tu ne les auras jamais. Et c'est fait exprès parce que bon, si j'ai moins de 50 likes, et bien ça m'économise une vidéo. Et ouais, il y en a là-dedans là. Ah puis je ne vous ai pas dit, mais la vidéo, toute la vidéo elle est en 4K, et j'ai fait de la grosse définition là, et ça envoie du steak, alors n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus pour si je voulais d'autres vidéos en 4K, et unboxing et tout, et je vais vous dire, 1080p c'est fini là, je suis dans le futur moi. Allez donc voilà le produit, on va le déballer, donc il y a encore le film plastique, j'ai dit, la dame d'orange de gentiment vient vouloir laisser le film plastique, parce que bon je voulais le faire moi-même aussi. C'est un peu, apparemment c'est un petit plaisir, alors on va, on va, on va, oh, là, franchement la boîte elle est sympathique, non, là je, pas en mode déconnement, ça on s'en bat les couilles. Mais franchement la boîte est très sympathique, il y a un relief dessus, donc ouais c'est plutôt pas mal, allez on va déballer. Hop là, donc on a le téléphone qui est ici, voilà le Huawei M20 Pro, on s'en bat complètement les couilles, non je déconne quand même, oh faut pas non plus déconner, eh ! On va y passer après parce que bon, faut bien gratter un peu de minutes de vidéo, donc on va continuer dans la boîte, donc on a un lit pour le téléphone, on va l'appeler le lit pour téléphone. Hop, on arrive ici sur la petite, la petite, petit truc qu'on perd tout le temps à chaque fois qu'on a un téléphone, pour enlever la carte SIM, ou plutôt la mettre, étant donné que c'est un nouveau téléphone et qu'on n'a pas de carte SIM dedans. Hop, on va l'enlever parce que je vais en avoir besoin évidemment. Dedans on a les notices, voilà, donc le guide de démarrage rapide et la garantie. C'est pas très bon, c'est pas très bon non plus. Allez on continue, ça on s'en bat les couilles, eh oh mon téléphone, ah ! Putain c'est le bordel déjà ! Alors qu'est-ce qu'on a ? On a un gros bloc chargeur, hein, parce qu'on aime bien tout ce qui est gros, eh, eh ! Et moi je peux te dire, les trucs qui sont gros, eh, moi je connais, eh, j'ai tenté des trucs, je peux pas, eh, je peux pas te dire, tu peux pas. Moi je suis au-dessus du game, moi. Ouais j'ai pas de répartie, c'est bon. Donc le bloc chargeur, voilà, de 40 watts, super charge énorme, truc de badass, toujours plus, toujours plus, en tout cas ça nous croirait une belle charge rapide. On a ici le câble de rechargement, bien évidemment, parce que sinon, eh, 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 comment on le recharge, hein ? Bah on pourra pas, du moins en filaire, sinon bah il y a la charge rapide, sans fil, mais je n'ai pas ce qu'il faut, donc voilà. Alors, on a le petit truc qui nous permet de passer, voilà, moi je casse tout là, mais oui, mais évidemment. Donc voilà, de l'USB-C vers le jack, parce que sur le téléphone, on n'a pas de prise jack, hein, c'est fini. C'est trop vieux maintenant. Nous, pareil, faut évoluer un peu. Et du coup, on a les chargeurs qui sont en USB-C, donc je vais pas les déballer, parce que, je vais pas, voilà, USB-C. Je vais pas les déballer, parce que bon, ça ressemble aux écouteurs, enfin, ça ressemble, c'est une copie des écouteurs d'iPhone. Déjà que j'aime pas trop ça, ça me fait mal aux oreilles, et c'est un son qui est assez dégueulasse. Euh, c'est vraiment pas terrible, je vais pas les déballer, je vais pas m'en servir. C'est dégueulasse aussi. Bon, allez, bon, on arrête les conneries, on va tout dégager. Allez, hop, ça, ça va dedans, ça, ça va dedans aussi, parce que... Oh ! Eh, tu vas dedans, tu me casses pas les couilles, toi ! Ça aussi, c'est pareil, j'en ai pas besoin, parce que j'ai un casque Bluetooth. Bon, ça, je vais garder. Ça, je vais garder, hop, Hop, kit de charge rapide et machin, enfin, charge rapide. On s'en bat les couilles, ça va rentrer dedans. Hop, on met le lit, on remet la boîte, et ça dégage. Hop là, oh, j'ai bien visé. Et donc, du coup, on va s'attarder sur le téléphone. Je vais vous rapprocher tranquillement du téléphone, et puis, eh ben, on va le regarder ensemble, cette belle version noire qui est ici. Juste, on va faire un truc, apparemment, c'est l'extase quand on le fait, donc, attention. Petit décollage de l'étiquette en mode ASMR. Attention, ça va piquer les oreilles. Ok, c'est parti. Attention. Merde ! Pas grave, on t'est nu. Putain de foie ! Donc, voilà, je vous ai gentiment rapproché du téléphone. Donc, on a ici la face avant. Bon, là, pour l'instant, c'est le crône, mais on a une belle dalle en vert. Je crois que l'écran, c'est un écran OLED de 6,39 pouces, pour être précis, parce que 6,40, c'est nul, on préfère 6,39, sans plus vos chiffres. En haut, on a quoi ? On a un truc infrarouge, je crois que c'est pour servir de télécommande, si je n'ai pas de conneries. Ça, c'est un petit micro pour un peu atténuer le son, je crois, lorsqu'on est au téléphone. En bas, nous avons la prise jack. La prise jack n'importe quoi. La prise USB-C, qui fait office aussi de haut-parleur. Donc, ouais, c'est ok, d'accord. C'est un concept, ok. On a un autre micro ici, un autre là. On a ici le tiroir SIM et nano SD, qui est un nouveau format inventé par Huawei. Alors, pourquoi pas ? C'est juste que, du coup, il faudra se procurer chez Huawei pour avoir une extension de mémoire. Bon, on va voir si la tendance suit. Donc, derrière, on peut voir un dos en vert qui prend déjà énormément les traces de doigts. Donc, c'est la version noire. Je n'avais pas de Twilight, ce range. C'était le dernier déjà, donc je n'avais pas le choix. C'était ça et pire à d'autres. Donc, tant pis, on a le module avec trois capteurs photos avec le flash ici. Donc, voilà, c'est un design. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, ça ne me dérange pas. Je trouve ça très joli. On a le Leica qui est en haut, le Huawei qui est en bas. Donc, au niveau des capteurs, je ne sais plus les spécifications, mais on a un capteur de 40 mégapixels, je crois. Un de 20 et un de 12. Je ne dis pas de conneries. Bon, c'est à peu près au pif. Mais je vous redirai toutes les caractéristiques un peu plus tard et je les mettrai dans la description, bien entendu. Sur la tranche droite, on a le bouton. Le bouton. Le bouton. Le bouton. Le bouton on-off. Verrouiller, déverrouiller. Les touches de son. Donc, c'est pas mal. Je trouve le petit bouton on-off qui est rouge. Un style sympa. Parce que le rouge, ça nous rappelle une couleur. Et moi, je peux vous dire, je me dis rouge. Attention. Sur la tranche gauche, rien du tout. Donc, voilà. Un design que je trouve vraiment, par contre, très, très joli. Wow ! Tu vas te calmer, toi, putain. On va baisser le son. Et toi ! Donc, moi, un design que je trouve vraiment très joli. Très réussi. Franchement, je le trouve très plaisant à l'œil. Et je peux dire que je le rince l'œil, là. Et franchement, il est magnifique. Par contre, il est plutôt lourd. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi lourd. C'est vraiment une brique. J'ai encore l'iPhone 6 qui est orange m'a prêté, là. Niveau poids, on n'est pas du tout sur le même. Bon, après, sur la taille, on n'est pas du tout sur le même. Donc, bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'allumer. Je ne sais pas s'il y a de la batterie. On verra bien. Au pire, de toute façon, en 30 minutes de charge, on a à peu près 70% de batterie. Donc, autant dire que ce sera une petite pause courte pour moi. Encore plus pour vous. Ah ! Ça ne s'allumait pas, je me suis dit soit il n'y a pas de batterie, soit c'est un téléphone factice. Je vous avoue que j'avais un peu peur. Donc, on va partir sur le premier démarrage. Et en attendant, je vais aller chercher les specs quand même pour ne pas trop vous dire de conneries au niveau des specs. Bon, regardez, il est beau et... Ouh là là ! Et franchement, non, franchement, sans déconner, l'image est super belle. Ça n'a rien à voir avec l'iPhone. En même temps, là, on a une définition en 720p, je crois. Là, on est en 2K. Bon, voilà. Ultra HD, donc, ma foi, c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau des caractéristiques que je vous les cite, donc, on est sur un téléphone qui est sous Android 9.0, Android Pie. L'interface est Emotion UI, donc de chez Huawei, tout simplement. On a un écran, donc, j'avais dit, la taille, c'est 6,39 pouces. Une émission de 3120 par 1440 pixels. Donc, une densité de 538 pixels par pouce. Qu'est-ce que j'y ai fait, moi ? Condition d'utilisation. Oui, bah oui, je suis obligé de les accepter. Sinon, ça ne marche pas, évidemment. On a un processeur Kering 880. 980, je dis des conneries, qui est gravé en 7 nanomètres. Je crois que c'est le premier processeur pour smartphone qui est gravé en 7 nanomètres. Et je peux vous dire, 7 nanomètres, ce n'est pas de ma tête qu'on parle. Alors, on a aussi un processeur graphique Mali-G76. Qui est, pour la partie graphique, qui n'est pas trop mal. Je crois que ce n'est pas dégueu pour comme puce graphique. On a ici 6 gigas de mémoire vive. Pas 8, c'est la version au-dessus, malheureusement. On a donc 128 gigas de stockage extensible via... Alors, là, ils mettent micro SD, oui. Mais il me semble que c'est nano SD, si je ne dis pas de conneries. Micro SD, ça ne marche pas. Alors, appareil photo, on a un capteur de 40 mégapixels. Un deuxième capteur de 20 mégapixels. Et on a un troisième capteur qui n'est pas indiqué ici. Mais il me semble que c'est du 12 mégapixels, si je ne dis pas de conneries. A vérifier, quand même. Au niveau de l'appareil photo frontal, c'est-à-dire ici, c'est du 24 mégapixels. Quoi d'autre encore ? Il a Wi-Fi, on a le Bluetooth 5.0. Désactivé ? Ah non, activé. Connard ! On a un enregistrement 4K, bien entendu. On a la Wi-Fi, réseau, on a 4G+. Bon, pas de 5G, malheureusement. Mais bon, ce n'est pas grave. Au niveau des bandes supportées, on a tout ce qu'il faut. On peut avoir deux nano-SIM. On peut avoir la NFC. On a l'USB port C. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Se connecter au téléphone d'origine. Tac, c'est fait. C'est connecté. Alors, sauvegarde cloud Google. Je regarde si je n'ai pas oublié. Alors, oui, on a le GPS. On a une batterie de 4200 mAh. Et ça, c'est plutôt sympathique. J'ai envie de dire... Allez, je vais rentrer mon email et mot de passe. Ah, on accède, bien entendu. Au niveau des dimensions, c'est 157,8 x 72,3 x 8,6 mm. Donc, on a hauteur, largeur et épaisseur. Il fait quand même, ouais, 189 grammes. On les sent. Donc, c'est couleur noire. Voilà, on a les caractéristiques principaux. Moi, je continue de mettre mon téléphone. Enfin, j'active toujours mon téléphone. On a... Alors, il y a ces caractéristiques hardware, mais il y a des choses qui ne sont pas dites. C'est que... Alors, OK Google. OK Google. OK Google. OK Google. Allez, bim ! Ça, c'est fait. Donc, on a un capteur d'empreinte. Enfin, un scanner d'empreinte qui se trouve dans l'écran. Ça, franchement, c'est pas mal. Bravo Huawei pour l'avoir mis sur un téléphone haut de gamme. Et on a aussi la reconnaissance faciale, mais 3D à la Face ID. C'est pas une vieille prise photo dégueulasse qui vous sert à vous connecter, que vous pouvez facilement duper. Non, là, c'est vraiment scanner avec infrarouge et tout qui peut marcher dans la nuit. Donc, franchement, c'est cool. Alors, cloud, on va sauvegarder la galerie, l'agenda, bloc-notes et le mot de passe Wi-Fi parce que c'est toujours intéressant. Suivant. Autoriser les accords, machin. Bon, évidemment qu'on va accepter. Alors, protéger l'appareil. Ah ! Donc, identification avec empreinte digitale qui se trouve sous l'écran. Donc, ça, c'est pas mal. Mais moi, je vais faire débrouillage par reconnaissance faciale. Allez, c'est parti. Alors, je vais imméoriser votre code débrouillage. Alors, pour connaître social, commencez à enregistrer le visage. Donc, on va enregistrer. C'est un peu à l'iPhone. Donc, là, on fait le tour de la tête. Tac ! Visage enregistré. Autre option, ignorer. Moi, je vais garder que ça. Service amélioré. Bien, ouais, c'est ça. Ok. Rejoindre le programme d'amélioration. Tac ! Y a-t-il d'autres choses pouvant être configurées ? Paramètres et applications orange. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, là ? Sectionner les applications. Ah ! On peut installer des applications. Et voilà ! L'appareil est configuré. Et on a le nouveau Huawei Mate 20 Pro qui est allumé. Alors, je ne vais pas vous faire un test tout de suite parce que, bon, je viens de l'avoir. Je viens de le déballer. Ce ne serait pas activer Play Protect. Bah, ouais, je veux bien que tu protèges. Mais donnez, connard ! Pardon, excusez-moi. Je suis un peu violent. Je suis... Oh ! Tu te calmes ! Et je vais te baffer. Oh, tu vas te prendre une déluge de palange. Tu vas voir. Donc, voilà. Donc, comme je disais, je ne vais pas vous faire un test tout de suite parce que, bon, je viens de l'avoir. Il faut que, déjà, j'apprenne à utiliser. Parce que, bon, ça fait deux mois quasiment que je suis sur iPhone. Donc, voilà, j'ai perdu mes petites habitudes Android, je pense. Surtout que j'étais sur un OnePlus 5T. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Il faut que je reconfigure tout. Et tout le tralala, tout le bordel. Et re-télécharger tout le... Et voilà, ça a déjà tout plein de conneries. En tout cas, ce que je peux tester, c'est la connaissance... Non, ça, c'est le bouton... Alors, la connaissance spatiale. Donc, là, il ne me reconnaît pas. Ouais ! Et là, on peut voir ça, c'est cool. Là, on ne peut pas voir les notifs tant qu'on n'a pas, en fait, dévorillé le téléphone. Il nous regarde. Il faut retoucher deux fois. Donc, là, comme c'était loupé, je touche deux fois. Et là, on a accès aux données. Ça, c'est franchement super cool. Alors, ce que je voulais voir aussi, c'est le mouvement, le truc sans fil. Sans fil. Sans bouton. Système, navigation. Système, ça doit être là. Voilà. Donc, les gestes. Alors, retour, c'est comme ça. Un peu comme sur l'iPhone, finalement. Accueil, c'est comme ça. Un peu comme sur l'iPhone, finalement. Tâche récente, c'est comme ça. Et on reste un peu comme l'iPhone, finalement. Et l'assistant Google, qui peut être utilisé en faisant sur le côté, là. Ivos. Faites glisser le doigt vers le haut depuis les coins inférieurs de l'écran. Permet d'accéder à Ivos et iVision. Donc, système, gestes. Hop ! Et du coup, là, si je fais ça... Hop là ! Wouhou ! J'ai failli lâcher. Si je fais ça, du coup, on revient en arrière. Si je fais ça... Wouhou ! Ça, c'est franchement, c'est un truc... Ah ouais, c'est quand même fluide. C'est pas mal. C'est cool. Faut que je configure... Ouais, faut tout configurer, quoi. Eh bien, voilà. J'espère que cette vidéo unboxing en mode un peu fun. Parce que, bon, étant donné toutes les vidéos qui sont déjà sorties sur ce téléphone, fallait que je fasse un petit truc quand même différent. Donc, voilà. J'ai apporté un petit côté fun. Peut-être que vous, vous n'aurez pas apprécié. Vous n'aurez pas rigolé. Bon, tant pis. J'aurai essayé. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas, à partir de 50 likes, je fais une vidéo avec un bilan après plusieurs mois d'utilisation. Au moins un. Un mois, un minimum. Parce que, bon, là, j'aurai un vrai avis dessus. Mais, en tout cas, ça pourra prendre peut-être plusieurs mois. Ça dépendra. Mais dès que j'ai la barre des 50 likes, si jamais ça arrive, on ne sait jamais. J'y crois moyen. Mais bon, on ne sait jamais. En tout cas, c'est une bonne technique pour gratter quelques petits likes. Enfin, bon, voilà. Il faut bien non plus. Enfin, il faut bien non plus n'importe quoi. Il faut bien que je fasse ma bub, quand même. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. N'hésitez pas non plus à mettre des questions en commentaire si vous en avez sur ce smartphone. D'ailleurs, je tiens à préciser, c'est ta ou trop. Je le fais en filmant en 4K avec le Huawei Mate 20 Pro pour voir à peu près la qualité. parce que, bon, les autres séquences, je les ai faites avec ce Panasonic GX80 qui est un excellent appareil photo pour filmer en 4K. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas le mien. C'est celui de ma copine. Il faut bien que je lui rende à un moment ou un autre. Donc, je ne vais pas pouvoir le garder. C'est pour ça que j'ai pris ce téléphone-là parce que le P20 Pro était excellent en photos et vidéos. Donc, je me suis dit, il fallait que je prenne quelque chose quand même d'assez puissant pour faire les vidéos que je vais faire plus tard et pour les photos que je vais mettre sur Instagram pour le compte de la chaîne. Donc, j'ai pris ce Mate 20 Pro. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la qualité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si elle vous plaît, à la partager, que ce soit la chaîne ou la vidéo. Je vous en serai très reconnaissant et je vous ferai un bisou sur la fesse gauche. Comme je n'ai pas de fesse gauche sous la main, j'ai cette boîte. Voilà. Sur ce, moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas laquelle parce que, bon, j'arrête de prévoir parce qu'à chaque fois que je prévois quelque chose, ça se passe différemment. Il m'arrive toujours des bourdes. Donc, bon, autant rien prévoir. En tout cas, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye. Je n'ai pas de van.